Générique Bonsoir à tous, le suicide assisté et l'euthanasie reviennent de manière lancinante dans le débat public. C'est le cas en France à l'approche de la présidentielle, depuis plusieurs mois les partisans de l'évolution de la législation sur la fin de vie sont à nouveau extrêmement actifs. On l'a vu au Parlement il y a un an et depuis pour maintenir une forme de pression. C'est aussi le cas en Italie et dans différents pays européens. Pour mieux comprendre ce débat sur la fin de vie, la rédaction de KTO a souhaité réunir deux auteurs qui ont publié récemment des ouvrages sur la fin de vie. L'avocat Erwan Lemoredek, avocat et blogueur, « Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière » publié au Cerf. Et puis Damien Leguay, philosophe et éthicien pour « Quand l'euthanasie sera là » chez Salvatore. Je signale que vous enseignez l'éthique de la fin de vie. Et nous avons souhaité tous les deux vous entendre débattre avec nos invités. Jonathan Déni, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonsoir. Vous avez fondé Jeunes contre le Sida. Vous avez pris la suite de Jean-Luc Romero à la présidence de l'ADMD, l'association historiquement engagée pour l'euthanasie ou en tout cas le droit de choisir sa mort. Et puis le docteur Isabelle Arbaré qui est avec nous, chef de service à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris. Merci beaucoup d'être là. Vous accueillez, vous soignez, vous accompagnez des malades en soins palliatifs pour soulager leur douleur sans hâter la fin de leur existence ni la prolonger de manière inappropriée. Donc ni euthanasie, ni acharnement thérapeutique. Mais vous aurez l'occasion évidemment dans ce débat de nous ramener aux choses concrètes que vous vivez avec les patients, les familles et aussi les soignants. Voilà, on aime le débat KTO. Mais aussi on aime et on est attaché à un débat bienveillant pour aller au fond des choses. Vous pouvez vous aussi réagir, contribuer au débat si vous le souhaitez via les commentaires sur Facebook, Youtube ou bien notre site et le bon vieil email. Je vous propose dans cette émission, dans notre soirée, de nous arrêter sur plusieurs points de débat autour de la question de la liberté qui est chère à Erwan, on va y revenir, autour de la question de la mort, la mort que l'on espère, que l'on imagine et la réalité de ce qui se produit. Damien Leguay nous introduira sur cette question. Il y a la question de l'expérience en Belgique et on salue tous ceux qui nous suivent dans ce pays. Et puis on finira aussi sur une question qui paraît un peu simple et pourtant on verra qu'elle occasionne des échanges et qui serait concernée par l'évolution de la loi en France. On commence avec vous Erwan sur la question de la liberté. Pourquoi votre ouvrage est sous ce chapitre de la liberté, plus de la moitié de l'ouvrage ? Vous pouvez nous raconter votre démarche et pourquoi il y a ce point focal pour vous qui est un point de débat aujourd'hui ? L'origine de ce chapitre c'est tout simplement que les militants pro-euthanasie ont un peu changé de pied en passant d'une défense qui se plaçait essentiellement sur la question de la dignité à une défense qui se place sur la question de la liberté et sur le principe d'autodétermination de la personne qui donc choisit la fin de sa vie et choisit d'y mettre un terme quand elle le souhaite. Moi ça me pose problème effectivement parce que je ne suis absolument pas convaincu que le débat soit bien placé quand on le place sur le terrain de la liberté. Pour moi la fin de vie ce n'est pas la liberté. La fin de vie ce qui la caractérise c'est l'extrême vulnérabilité. Et moi qui suis avocat, je le vois dans plein de domaines, on protège les plus vulnérables que ce soit en droit de la consommation, en droit du travail, etc. La liberté ce n'est pas une évidence. Et en l'occurrence dans ce débat, je pense que quand on parle de liberté, on parle de la liberté du plus fort. La liberté du plus fort, la liberté de celui qui a un tempérament affirmé, celui qui a des convictions fortes, qui a une conviction philosophique sur la façon dont il veut finir sa vie, cette liberté elle existe. Mais de l'autre côté, je pense essentiellement aux plus vulnérables et je trouve que l'actualité nous a fourni une illustration assez manifeste. Quand vous découvrez ce que l'on découvre ou qu'on remet à l'ordre du jour sur les maisons de retraite, eh bien moi je pense que les personnes qui sont en maison de retraite dans l'état dans lequel on les laisse et qui sont susceptibles de demander et de réitérer une demande d'euthanasie, elles le feront saine d'esprit. Mais moi j'estime que ce n'est pas leur liberté qui est à l'œuvre, c'est l'inhumanité de la société et donc je pense qu'on doit les protéger. On lance le débat, on fait tourner la parole. Jonathan Denis, d'ailleurs juste peut-être pour vous lancer, j'ai remarqué dans vos voeux récemment transmis sur les réseaux sociaux, vous parlez de revendication de liberté mais de fait vous parlez, je ne sais même pas si le terme de dignité est évoqué dans ce à quoi vous aspirez. Dans le terme de dignité, il faut bien comprendre, le nom de l'association, c'est l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Contrairement à ce que peuvent dire beaucoup et M. Lemoranek l'avait dit lui-même, nous ne sommes pas dans un discours qui dit qu'une fin de vie qui ne se passe pas par euthanasie ou suscité d'assister est une fin de vie indigne, pas du tout. Je pars du principe que chacun a la définition propre de sa dignité et qu'il y a, oui, en France, des fins de vie aujourd'hui indignes parce que des personnes font face à l'obstination déraisonnable. Ça existe toujours, hélas, cette obstination déraisonnable parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas respectées dans leur choix et il faut bien comprendre que oui, cette indignité existe encore et le droit de mourir dans la dignité, ce n'est pas le droit de mourir d'une aide active à mourir. Le droit de mourir dans la dignité, c'est de respecter le libre choix et c'est là-dessus que la question de la liberté peut nous opposer, mais le libre choix de chacun. Vous voyez, je n'ai pas de vérité, je n'ai pas de certitude, je ne sais pas le jour où ce que je choisirai. J'espère qu'il y aura un accès universel aux soins palliatifs et peut-être que je choisirai les soins palliatifs si effectivement les soins palliatifs peuvent m'aider à finir ma vie comme je l'ai décidé au moment. Mais sans vérité, sans certitude, je voudrais que le champ des possibles soit ouvert et la liberté, c'est ça, c'est une question de libre choix et d'accepter, et ce n'est pas une question de vulnérabilité, mais d'accepter, non, vous ne pouvez pas dire que toutes les personnes qui ont décidé de partir à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité de notre pays, c'est de s'exiler en Suisse ou en Belgique, ne sont pas des personnes libres, ce n'est pas la question de la loi du plus fort. En Belgique, par exemple, les chiffres des euthanasies réalisées sur des patients étrangers viennent contredire totalement tout le discours que l'on nous dit d'un afflux de patients français qui submergeraient les services belges. Il suffit de se reporter au rapport de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie. Très clairement, vous en avez 40 sur deux ans, 40 de toutes nationalités confondues et la majeure partie en région flamande. Donc, vous avez quoi ? 10, 15 Français par an ? Donc, on n'est pas dans une situation où on est obligé à ce point de s'exiler. Il y a peut-être quelques personnes. Mais je ne dis pas que tout le monde soit vulnérable. Je ne prétends pas que... Et je respecte les gens qui demandent l'euthanasie. Je considère même relativement normal dans certaines situations d'exprimer cela. Et je ne considère pas qu'ils soient tous vulnérables. Je considère en revanche que pour faire droit à la demande de ceux qui ne le sont pas, on va mettre en péril tous les autres et tous ceux qui sont effectivement vulnérables et qu'on n'arrivera pas à protéger. Je ne vais pas faire une synthèse entre les deux, mais je crois que la question de la liberté, ce n'est pas tellement la question de la liberté. c'est la question de quelle est la capacité que je peux avoir dans ces situations-là à pouvoir exercer mon libre choix. Voilà. La liberté, ce n'est pas théorique. C'est pratique. Et je rejoins ce que dit Erwan. Quand on est effectivement en situation de vulnérabilité, le risque d'un abus de faiblesse, d'une faiblesse constitutive de sa propre personnalité, donc d'être influencé par ce qu'on vous dit ou ce qui vous semble être la meilleure des solutions, c'est ça, le risque. Et dans mon livre, je m'appuie en particulier, par exemple, sur Tocqueville, quand lui dit qu'effectivement, en situation d'égalité, la démocratie pour lui, c'est l'égalité de tous, le problème, c'est qu'on n'a plus rien sur lequel s'appuyer à l'extérieur de l'opinion commune pour s'opposer à ce que l'opinion commune dit. Donc là, il y a un effet de pression. Ce qui fait que, par exemple, en Belgique, on en parlera après, mais on est passé de 200 à 2 000. Au Canada, pareil, le nombre augmente aussi. Donc je crois que le risque majeur, c'est cette idée de la vulnérabilité des personnes qui sont en situation de porosité, d'affaiblissement tellement d'eux-mêmes et de leur capacité à pouvoir décider et qu'ils se sentent un peu obligés ou obligés d'en passer par des soins, s'il s'agit de soins, de considérer, comme c'est le cas au Canada, que c'est des soins, que l'euthanasie serait un soin parmi d'autres, parce que c'est ça qu'il aurait implicitement demandé. Docteur Arbaré, on a envie de vous entendre. Par rapport à la liberté, alors je ne suis pas philosophe, tout ce que je peux dire, c'est que je constate au quotidien, c'est que les patients sont plus ou moins vulnérables et en mesure de pouvoir justement avoir la capacité de pouvoir décider pour eux-mêmes, ça, ça dépend, mais d'être dans une demande soit de mourir ou d'euthanasie en général, c'est souvent sous contrainte, c'est-à-dire qu'en général, ce n'est pas une question de liberté, c'est souvent une contrainte par rapport aux souffrances qui sont vécues et donc qui arrivent à cette demande ou qui a l'impression qu'il n'y a plus d'alternative de proposer. Donc, c'est là où notre travail, c'est de proposer, de faire retrouver qu'il y ait une alternative à cette demande, en tout cas. Mais c'est surtout la capacité à pouvoir décider pour soi-même, voilà, ça, c'est assez complexe et en effet, en situation de fin de vie, tous les patients ne sont pas en mesure d'avoir cette capacité de pouvoir, de l'auto-détermination, en fait. On parle de la pression de l'opinion, il y a ce fameux sondage, que régulièrement les chiffres que l'on montre en disant au fond, les Français seraient prêts aujourd'hui, seraient disposés à ce que la législation évolue. Erwann, je voudrais vous entendre les uns les autres, en vrai. Moi, ce sondage m'amuse parce que je pense qu'il n'y a pas un seul sujet en France sur lequel on pourrait dire que 93% des Français soient d'accord. On est un peuple batailleur et comme par hasard, sur cette question de l'euthanasie, il n'y a pas de divergence. On est à 93% d'accord. Et quand on regarde, en fait, quand on... Déjà, c'est aussi un sondage qui vous pose une question qui, en fait, se traduit rarement en pratique. C'est-à-dire, globalement, quand vous êtes soumis à des souffrances insupportables, etc., la réalité quand même, c'est qu'on sait qu'en soins palliatifs, quand on prend en charge les souffrances, enfin, les douleurs physiques, on sait que plus de 90% des demandes disparaissent, des demandes d'euthanasie disparaissent. Oui, c'est tout à fait juste. Une étude qui avait été réalisée justement à la maison médicale Jeanne Garnier auprès de milliers de patients. Et donc, il y a, en effet, parfois, un souhait de mourir qui peut être exprimé. Parmi ces souhaits de mourir, parfois, qui peuvent être exprimés, ça peut être tout simplement soit des demandes d'euthanasie très clairement, soit d'exprimer en fait qu'on souhaite peut-être hâter la venue de la mort ou tout simplement vouloir juste en parler et exprimer par là aussi parfois des peurs. Mais en effet, en général, il y a, comment dire, c'est fréquent de pouvoir évoquer son souhait de mourir. Ça fait à peu près 10% des patients qui vont l'exprimer. Mais parmi ces demandes-là, seulement 3% sont des demandes d'euthanasie. Et en effet, 90% de ces demandes se transforment et disparaissent quand les, justement, les soins sont de qualité avec du personnel formé. Après, je voulais juste revenir, je ne connais pas ce sondage, mais j'ai des filles qui comptent de dire aujourd'hui bien portant, comment il va pouvoir réagir au moment où il y aura l'annonce d'une maladie grave, évolutive et incurable. Moi-même, je serais incapable de vous dire comment je réagirais à cette annonce et qu'est-ce que j'en ferais. Donc, on est beaucoup sur de la démographie. Tout à fait. On serait d'accord, on n'est pas dans un débat de l'euthanasie pour tous dans lequel on va nous enfermer, ça n'a rien à voir. On sait très bien que ça concernera environ 2% des cas. Non, mais attendez, pour l'association, moi, je pars du principe du champ des possibles. Accès universel aux soins palliatifs quand c'est possible et la légalisation de l'aide médicale active à mourir. Mais tout le monde ne le demandera pas. Et tant mieux, ce n'est pas du tout le but et on le voit à l'étranger, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors, sur le sondage, les sondages, M. Le Moradex, ils ne sont pas d'accord avec vous, je suis désolé, moi, je prends le sondage de La Croix, 89%, je ne pense pas que La Croix soit spécialement derrière la DMD, etc. 89% des Français qui se déclarent favorables à une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Mais, et je suis d'accord avec vous, madame, moi-même, je ne sais pas mon choix final. Mais je prends l'exemple de Paulette Guinchard, Paulette Guinchard qui était une femme politique, qui a été secrétaire d'État, qui a milité contre l'euthanasie, qui a signé toutes les tribunes qui pouvaient exister contre l'euthanasie et le suicide assisté. Quand Paulette Guinchard a été face à la maladie, elle n'était pas dans toute vulnérabilité, pardon, elle est partie bénéficier d'un suicide assisté en Suisse. Oui, donc il y a, quand nous sommes devant... Je rappelle que je ne prétends pas que tout le monde agisse par vulnérabilité et quant au changement de position, on a Paulette Guinchard, on pourrait parler de Jacqueline Junkel qui a annoncé publiquement son intention d'en finir et qui, lorsque la vie se manifeste, changent d'avis. Elle a la loi et je comprends tout à fait et je m'en réjouis pour elle. Juste pour ces histoires de sondage, moi je ne conteste pas les sondages. Quand on dit 90%, quand on pose une question est-ce que vous êtes pour ceci ou pour cela, bon, pourquoi pas après tout. Mais il y a deux façons... Est-ce que vous êtes favorable à mourir dignement ? Oui, voilà. Je comprends que beaucoup... Voilà, donc la vraie question c'est qu'il y a eu un autre sondage qui a été fait par Ouest de France, pour ne pas le citer, où on demandait bon, quelles sont les priorités qui sont les vôtres ? Vous, face à la fin de vie. Et on dit, alors, la première chose c'est d'être accompagné. La deuxième chose c'est d'être soulagé en cas de douleur. La troisième chose c'est de s'opposer à l'acharnement thérapeutique. Et les Français disent, c'est là où on relativise la question, si tout cela est fait, est-ce que vous seriez favorable à ce moment-là à l'euthanasie ? Et à ce moment-là on arrive à 22, 23% qui disent oui, pourquoi pas ? Donc ça veut dire que, il me semble, que l'euthanasie telle que les Français y aspirent, enfin d'une façon ou d'une autre, c'est plutôt une forme de sécurité qu'ils se donnent à eux-mêmes face à des situations qu'ils jugent a priori extrêmement difficiles à vivre, inhumaines, impossibles, etc. et donc il se dit, voilà, si je peux avoir ça en plus comme sécurité supplémentaire, pourquoi pas ? Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre, me semble-t-il, donc ça veut dire que la priorité des Français, c'est bien tout cela, c'est-à-dire, c'est bien le soin palliatif, c'est bien toute la philosophie mal appliquée et mal diffusée de la loi Leonetti, les trois piliers, ne pas souffrir, l'absence d'acharnement thérapeutique et l'accompagnement. Voilà. Et comme tout ça n'est pas malheureusement déployé suffisamment, par faute de moyens, par faute d'ambition. Alors même qu'il y a des promesses politiques qui sont faites ou des engagements. Il fallait pas les promesses politiques n'engagent que ceux qui croient. Mais sur les moyens... On aimerait quand même y croire pour que les moyens... Non mais il faut déjà mettre les moyens. On annonce des plans, des plans, des plans, des plans... Ça fait 20 ans, 20 ans qu'on promet de mettre les moyens pour un accès universel aux soins palliatifs. 171 millions pour 68 millions d'habitants, 2,50 euros. 2,50 euros, c'est ce nouveau plan. Pendant quand même des années, il n'y a plus de plan. Et pour le coup, je pense qu'on a tous dénoncé qu'il y a cette absence de plan de soins palliatifs. Vous regardez l'Autriche. Vous allez me dire que vous n'êtes pas d'accord avec la légalisation qu'il y a eu en Autriche sur le site assisté. Mais en Autriche, en même temps, ils ont fait un vrai plan de soins palliatifs. 12 euros par habitant. 12 euros par habitant. Nous, on en est à 2,50 euros. Comment voulez-vous qu'en France, on puisse avancer sur ce sujet et qu'on puisse accueillir dignement toutes les personnes et puis on va perdre des vocations aussi en ne mettant pas les moyens. On ne met pas assez non plus dans la formation sur les soins palliatifs. Et là-dessus, M. Leguay, on se rejoint. Ce n'est pas une histoire de sondage ou quoi que ce soit. Mais je ne dis pas que 90% des Français ou 89, 93, peu importe, vont décider demain de bénéficier d'une euthanasie. Évidemment, moi, si on me demande en premier, je souhaiterais pouvoir être soigné dans les soins palliatifs ou quoi que ce soit. Mais je ne vais pas dire que je veux l'euthanasie demain. Damien Leguay, vous avez introduit cette question de se dire finalement être en faveur aujourd'hui de l'euthanasie, du suicide assisté, en tout cas d'une évolution de la législation sur la fin de vie, c'est comme une forme de sécurité, comme une forme d'assurance. Je voudrais qu'on en vienne à un deuxième point de débat parce qu'en fait, modifier la législation, permettre de provoquer la mort, c'est justement de changer, de provoquer un renversement anthropologique, des bouleversements profonds qu'on ne perçoit pas forcément de prime abord. Quand on regarde justement son confort et qu'on cherche à avoir des assurances. C'est-à-dire que la grande difficulté, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut, je rejoins ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire que entre l'idée que l'on se fait des choses a priori, confortablement installé dans son canapé en disant qu'est-ce que je souhaiterais éventuellement qui puisse se passer quand un jour ou l'autre je serai dans ces situations-là. En l'occurrence, il y a quelques réactions. Véronique, je ne veux pas que ma fin de vie soit paisible et je veux que ma fin de vie soit paisible et sans souffrance, je préfère qu'elle soit plus courte de quelques jours. J'ai rare laide à mourir et une liberté pour le malade qui choisit ce qui lui convient le mieux. Éric, je suis chrétien pour le droit à l'euthanasie. cas de maladie grave et ingérables. Je rejoins ce qui est maladie. C'est-à-dire que je ne sais pas, il faut partir de cela, je ne sais pas ce que je ferai quand je serai confronté à cette histoire-là. Celui que je suis aujourd'hui n'est pas celui que je serai demain. Voilà, partons de ça qui est une évidence qui s'impose auprès de tous ceux qui sont, comme Isabel, au jour le jour confrontés à cette situation-là. Celui que je suis aujourd'hui ne peut pas être le même que celui que je serai demain. Ce n'est pas forcément intuitif, en tout cas dans la culture mentale d'aujourd'hui. Je ne sais pas parce que je ne sais pas de quoi on parle, je ne sais pas quelle maladie, je ne sais pas comment je réagirais, je ne sais pas ce qui va surgir en moi à ce moment-là. Et puis, vous parlez d'un tabou qui a été exclu de la famille, c'est-à-dire que la mort c'est quelque chose qui m'avance, c'était au sein des familles que ça se passait, enfin voilà, ça fait un temps, donc on savait ce que c'était les signes, et maintenant on ne sait pas, donc on projette beaucoup, même pour les gens qui ont assisté et qui pensent que ce qu'ils ont pu voir était difficile, c'est que quand ils ne sont pas accompagnés, on n'explique pas les signes, les symptômes. La dernière phase qu'on appelle l'agonie peut être impressionnante, mais qui peut donc marquer les proches si on ne leur explique pas que c'est une phase physiologique, que cet encombrement, que ces râles ne gènent pas le patient, etc. Donc il reste très sur l'image ce que ça peut renvoyer. On n'est plus familier de la mort. Non, exactement, et c'est un réel tabou, et on projette énormément, c'est-à-dire que même quand on leur dit que les choses se passent de façon normale, qu'on est sur une phase qui va aboutir au décès, et c'est quand même difficile parce qu'ils projettent énormément et qu'ils se mettent à la place et que tous les signes qu'on peut voir, par exemple il y a souvent des larmes, c'est des hypersécrétions lacrymales en rapport avec la physiologie de l'agonie, et voilà, on va interpréter en disant il pleure, il a mal, il nous entend, enfin voilà, c'est plus fort que nous, c'est de mettre du sens à tout ça. et donc quand on ne sait pas, voilà, la mort ça fait peur, et donc je pense qu'on réagit avec les affects, et ou soit en essayant de penser, mais sans avoir les... il y a aussi le fait simplement de mourir de faim et de soif, c'est quelque chose où effectivement on dit, alors on l'a dit dans tous les sens, quand il y a eu notamment l'affaire Vincent Lambert, ceux qui le défendaient, disaient on est en train de le laisser mourir de faim et de soif, à d'autres moments on dit quand on fait une sédation, on laisse les gens mourir de faim et de soif, moi j'ai appris effectivement en fréquentant les gens des soins palliatifs, que ce que certains, une formule qu'emploie une médecin était de dire, ce n'est pas parce qu'il ne mange pas qu'il va mourir, c'est parce qu'il va mourir qu'il ne mange pas, or forcément nous, on regarde ça de l'extérieur, et on s'inquiète du fait qu'on ne nourrisse plus la personne, de la même manière le fait qu'il ne soit pas hydraté, spontanément, on ne le comprend pas, or on constate aussi que la réalité c'est que l'hydratation, enfin vous confirmerez parce que vous le savez mieux que moi, et vous infirmerez si je me trompe, mais que l'hydratation peut être une source d'inconfort, peut provoquer des œdèmes, peut aussi provoquer ne serait-ce que la nécessité d'évacuer, or quand on n'est pas mobilisable ou pas transportable, être obligé de bouger la personne, c'est une source d'inconfort, tout ça effectivement est totalement contre-intuitif pour quelqu'un qui ne fréquente pas la fin de vie, et c'est-à-dire pour l'extrême majorité de la population. – On peut être très déboussolé, autrement dit, quand on est confronté à la mort, d'autant plus, vous l'avez dit, docteur, qu'il y a ce tabou, qu'on est plus familier des réalités de la mort auprès de quelqu'un qui va bientôt mourir. Moi, je voudrais aussi vous entendre sur ce qu'évoquait tout à l'heure Damien Leguet, qui est si on ouvre la porte aujourd'hui au suicide assisté, à l'euthanasie, qu'est-ce que ça provoque pour vous comme soignants ? J'aimerais vous entendre sur le sujet. – Ah, pour les soignants, on est dans le soin, donc on n'est pas du tout dans l'intention de donner la mort, donc ça va complètement à l'encontre de nos valeurs, on est là pour soigner, alors je ne dis pas guérir, je dis vraiment prendre soin de l'autre, et donc ça débousselerait, c'est une grande inquiétude auprès des soignants, parce que si on commence à nous demander d'être plutôt même des prestataires de services, d'une certaine façon, cela devient très difficile pour nous, donc par rapport à ça, ce n'est absolument pas le souhait. – Le mot prestataire de services, il est lourd quand même. – Donc, je vous rejoins, il y a des soignants qui ne le souhaitent pas, et très bien, et cette loi n'obligera personne, ce ne sont pas les soignants, ce sont des soignants, vous avez aussi des soignants qui y sont favorables, vous avez des adhérents à l'ADMD qui travaillent aussi dans des soins palliatifs, donc voilà, le soignant, mais la clause de conscience, je pense que ça va aussi nous opposer, M. Le Moradec, mais la clause de conscience est quelque chose de très important, et on a débuté ce débat en parlant de liberté, mais pour moi, il serait inimaginable de dire demain, vous soignants, on ne vous demande pas votre avis, vous devez faire ce qui vous est demandé. – Alors, comment vous réagissez ? – Cette clause de conscience doit être respectée. – Jonathan Denis, alors du coup, comment vous réagissez au résultat de l'enquête de la SFAP qui dit, la société française de soins palliatifs, qui dit, si l'euthanasie s'imposait, un tiers des soignants feraient jouer leur clause de conscience, et un autre tiers changerait de métier ou d'affectation. – Un tiers aurait le droit tout à fait de faire jouer cette clause de conscience, je suis désolé pour l'autre tiers s'il décidait d'arrêter, mais j'entends cet argument-là, mais j'entends aussi les soignants qui peuvent se déclarer, les médecins qui peuvent se déclarer favorables, et je suis désolé, mais sur ce qui se passe à l'étranger, les soins palliatifs ne se sont pas arrêtés, les soignants en Espagne, en Belgique, les soignants aux Pays-Bas, les soignants en Autriche ne sont pas différents des soignants qui exercent en France. – Mais tout ça, c'est quand même très très théorique, je veux dire que la clause de conscience, j'en ai parlé aussi avec les soignants de soins palliatifs, je leur ai dit, est-ce qu'on pourrait envisager qu'il y ait une clause de conscience de service, un peu comme on a en droit social des entreprises de tendance qui effectivement, quand elles ont, c'était une question sur la laïcité, diraient chez nous la tendance et c'est on ne pratique pas d'euthanasie dans notre service. Et c'est Vincent Morel – En l'occurrence ce qui est dénié en Belgique, ce qui est dénié en Belgique dans certaines institutions catholiques. – Oui, on ne peut plus s'opposer effectivement à ce que quelqu'un vienne pratiquer une euthanasie dans votre service. Et Vincent Morel qui est un ancien président de l'ASFAP et qui s'occupe des soins palliatifs à Rennes me disait mais ça n'est pas viable en pratique quand vous avez un patient qui est dans votre service avec lequel vous avez noué une relation, il est là, parfois, on le voit depuis des semaines parce que quand ils ne viennent pas effectivement qu'en toute fin de vie il peut y avoir et parfois aussi quand il y a un hôpital de jour il peut y avoir des relations de long terme qui se sont menées. Vous ne pouvez pas dire ce patient on va le transporter ailleurs pour qu'il soit euthanasié. ça n'est pas possible ça n'est pas humain donc en fait cette clause de conscience elle pourra rarement être pratiquée et puis il faut aussi rentrer dans le concret dans le concret moi ce que nous ont dit aussi des soignants au Canada et en Belgique nous ont dit mais nous du jour au lendemain on est passé du statut de héros au statut de bourreau on est devenu ceux qui laissent les gens mourir dans la souffrance au lieu de les euthanasiés. Il y a une contrainte morale aussi on peut toujours faire des débats philosophiques et très théoriques sur la liberté de la clause de conscience mais la réalité concrète c'est ça aussi la réalité concrète c'est aussi l'infirmière qui dit à une autre infirmière qui fait jouer sa clause de conscience tu es bien gentil mais toi tu nous laisses le sale boulot et donc vous avez une pression morale qui va s'exercer ce ne sera pas la liberté la liberté qu'on nous avance. Si je peux dire un mot non c'est juste je crois qu'il y a trois choses qu'il faut dire la première c'est que je l'ai entendu Denis il faut bien qu'il comprenne ça c'est qu'il y a une enquête il est en face de vous il y a une enquête qui a été faite là ce que vous avez cité c'est qu'il y a une enquête large qui a été faite par la SFAP sur l'ensemble des médecins des soignants de tous les personnels du sein palliatif et donc un il y a une opposition forte mais très forte majoritaire plus que majoritaire contre l'euthanasie et deux les deux chiffres que vous avez cités soit la queue de conscience soit changer de métier donc ça veut dire que là il y aura quelque chose qui va être cassé du jour au lendemain si l'euthanasie vient quelque chose tous ces services là donc c'est là pour moi il y a une incompatibilité entre l'euthanasie et effectivement les soins palliatifs parce qu'on voit bien que les services de soins palliatifs ne voudront pas et Claire Fourcade l'a dit très clairement c'est la présidente de l'ASFAP la présidente de l'ASFAP a dit très clairement je ne veux pas devenir un cimetière voilà donc ça c'est la première chose la deuxième chose ce qui est absolument fondamental c'est que si effectivement l'euthanasie était introduite en France à ce moment là ça changerait diamétralement la question du soin on parle de l'hôpital on parle pas à l'extérieur on parle de l'hôpital le soin intégrer comme c'est le Canada l'euthanasie comme un soin c'est pervertir de l'intérieur l'idée du soin et troisième chose ça tue la confiance en tout cas complètement ça veut dire que effectivement le médecin n'est pas là pour résister pour tenir pour accompagner il est là au risque de devoir délivrer des droits qui sont reconnus aux patients même s'il le fait à contre-coeur d'être effectivement celui qui va donner la mort et troisième point qui est absolument essentiel aussi c'est que bon si on fait ça si on arrive à ça ça veut dire que là et c'est là où je rejoins cette question de changement anthropologique c'est que pour la première fois en France pour la première fois la mort ne sera pas reçue comme quelque chose qui nous arrive comme la naissance mais quelque chose qu'on se donnera soi-même qui dépendra de sa propre volonté et moi je dis qu'il y a des questions qu'il ne faut pas se poser c'est-à-dire quand est-ce que je veux mourir quand est-ce que je vais mourir quand est-ce que je vais me donner la mort pourquoi est-ce que je vais me donner la mort ces questions-là c'est des questions qu'il ne faut pas se poser à soi-même à ce moment-là on devient à soi-même l'objet de sa propre volonté et celui-là même qui va soi-même se tuer et là il y a quelque chose qui est absolument complètement opposé à tout ce sur quoi nous sommes reposés depuis le début très bien on parlait excusez-moi on parlait de choses concrètes on a 20 ans sur certains pays on va être beaucoup plus concret on a 20 ans sur certains pays pour voir comment ça s'est passé mais moi non mais attendez citez-moi un pays qui est la loi française un seul citez-moi un pays qui est cette loi merveilleuse Clastonetti que nous avons en France vous n'avez pas l'ambition d'être une exception c'est génial sincèrement quand je vois la loi Clastonetti aujourd'hui non je n'ai pas de quoi être fier de cette exception de cette exception sur la loi Clastonetti sur la fin de vie votée en 2016 par tout le monde mais attendez tous les bords politiques on est une loi je pense que là-dessus on peut se rejoindre qui n'est pas appliquée ça c'est autre chose donc c'est une loi parfaite elle n'est pas appliquée parfaite elle n'est pas appliquée avec une sédation qui n'est pas définie dans les derniers instants de la vie où personne n'est d'accord si effectivement c'est 48, 72 heures loi Clastonetti qui est revenue en arrière d'ailleurs sur la sédation par rapport à la précédente loi Léonetti mais voilà je n'ai jamais vu de Belge moi venir en France je n'ai jamais vu de Suisse venir en France non plus pour bénéficier de la loi Clastonetti donc prenons un peu de recul regardons ce qui se passe ailleurs nous avons l'expérience justement de différents pays on peut y être opposé et une nouvelle fois pour des raisons pour des convictions religieuses philosophiques mais moi je n'impose pas à mon avis pour les autres regardez en Belgique Wimdi Stolmans c'est notre troisième point la Belgique président de la commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie a euthanasié une femme Godelive de Troyeur qui était une femme atteinte de dépression chronique Wimdi Stolmans soutient que son intention majeure était d'être euthanasié son fils lui qui n'a pas été averti de l'euthanasie expliquait que lui les lettres qu'il recevait de sa mère étaient pour indiquer son intention revendiquée d'être grand-mère Wimdi Stolmans s'est interrogé par une journaliste et elle lui demande d'une part il ne craint pas d'avoir influencé cette dame qui l'admirait parce que cet homme est le principal promoteur de l'euthanasie depuis 30 ou 40 ans en Belgique et qui ensuite lui pose la question de sa liberté et ce monsieur qui est l'autorité morale belge sur le sujet qui est le patron des contrôleurs de l'euthanasie lui répond Madame de Troyeur a enfin fait quelque chose de digne dans sa vie le reste de sa vie n'étant qu'un énorme gâchis alors moi je suis désolé mais je suis plutôt heureux que nous ayons la législation française que nous avons que nous n'ayons pas de prétendus contrôleurs qui sont dirigés par quelqu'un comme lui qui à la suite d'une déclaration comme ça aurait dû quitter depuis belle lurette cette commission qu'il ne peut pas diriger et quand je vois l'absence totale de contrôle qu'il y a en Belgique je suis narré mais je préfère la protection qui est offerte aux français je vous cite puisque vous mentionnez l'émission complément d'enquête en 2014 du professeur Wim Distelmans président de cette fameuse commission belge de contrôle d'euthanasie il dit les cas déclarés sont tous en conformité avec la loi avant de poursuivre immédiatement les cas douteux évidemment les médecins ne les déclarent pas alors on ne les contrôle pas et mardi excuse moi je débat mardi je débat avec Corinne Van Ost médecin qui a écrit moi médecin catholique je pratique l'euthanasie qui est membre de cette commission et quand je lui dis ça elle me dit oui mais pourquoi voudriez-vous que les médecins se mettent en difficulté nous avons une société qui fonctionne bien il faut faire confiance aux gens moi je suis désolé mais quand un médecin a une seringue de cuirard donc pas de contrôle je le contrôle je ne veux pas lui faire confiance pour prendre un peu d'auteur par rapport à ça le problème de la Belgique parce que je vois que la DMD est fascinée par la Belgique vous êtes fasciné par la Belgique non 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 la proposition de la loi est un coût que vous avez inventé de la Belgique et un cas parmi enfin bon on pourrait parler d'ailleurs je reviendrai sur un point de suite c'est pour ça que je prends un peu d'auteur par rapport à la Belgique qu'on montre comme un exemple alors un on est passé de l'exception d'euthanasie à la généralisation à la généralisation c'est à dire qu'on est passé d'un cas d'une exception qui était le cas d'origine effectivement et on a progressivement depuis 17 ans élargi les ayants droit à l'euthanasie et maintenant on est dans la confusion entre les souffrances physiques et les souffrances psychiques d'une part on n'est plus dans la fin de vie seulement on est aussi dans l'aspiration que j'aurais à un moment donné me sentant mal de pouvoir demander l'euthanasie bon et on va même même si c'est des cas limités du côté des mineurs depuis 2014 deuxième chose deuxième chose qui est la plus importante et je rejoins ce que dit Erwin à l'instant et il a absolument raison et c'est pas ni lui ni moi qui le disons je lis ce que la SFAP elle-même alors il n'y a peut-être que des ramassés de couillons à la SFAP il y a quand même tous les gens qui sont éminemment compétents sur ces sujets-là dit la commission de contrôle belge ne procède ainsi à aucun contrôle véritable elle ne connaît que des éthanasies sur deux ignore les cas douteux et n'a aucun moyen de vérifier les déclarations quand elles sont faites donc on est bien dans quelque chose qui est à laisser passer de quelque chose considérant que dans la commission de contrôle il y a plus de la moitié des gens qui sont favorables il n'y a pas de contrôleur en bonne et due forme donc cet exemple-là ça veut dire que 50% des éthanasies ne sont pas déclarées parce que c'est du déclaratif vu qu'on l'euthanasie tout le monde on fait des euthanasies clandestines c'est logique vous pouvez me citer un pays c'est là où je ne le comprends pas 50 000 euthanasies clandestines en Belgique non je n'ai pas dit 50% 50% pardon des euthanasies clandestines en Belgique excusez-moi 50% donc c'est un pays où vous rejoignez donc on autorise maintenant toutes les euthanasies on ne va pas bien finalement on se fait euthanasier pourquoi dans un pays qui autoriserait qui aurait totalement libéré l'euthanasie on ferait des euthanasies clandestines je ne comprends pas bien en France par contre on l'est fait là-dessus on est d'accord mais en Belgique je ne comprendrais pas pourquoi on fait des euthanasies clandestines c'est un pays qui a légalisé les euthanasies clandestines c'est qu'il y a une loi la loi elle s'impose à tout le monde mais vous trouvez que la loi va être loin donc pourquoi on ferait des euthanasies il y a des lois qui s'imposent à tout le monde si on ne contrôle pas les critères qui sont émis par la loi de façon à être éligible entre guillemets à l'euthanasie et que chacun s'arrange pour passer sous les fourches codines de la loi sans déclarer les cas particuliers ça pose un problème un effectivement pourquoi est-ce qu'à 50% reconnus par tout le monde reconnus par vous non 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 reconnus par vous par tout le monde reconnus par vous par tout le monde déjà je ne reconnais pas donc c'est pas tout le monde entre tout le monde et puis moi on peut donner ce qu'il n'est pas en Belgique c'est qu'il n'est pas en Belgique mais arrêtez un peu allez en Belgique discute avec les belges j'ai sûrement on va voir si nos amis belges qui nous regardent vont réagir ce qu'on dit quand même et la Sfab que je viens de citer à l'instant et le rapport Sikar lui-même et tous les rapports qui existent depuis mais ce n'est pas le sujet les rapports belges par contre non si justement dans les rapports belges il est bien dit qu'il y a dans un nombre de cas 30% au moins des problèmes de consentement de consentement donc comment est-ce qu'on consent on obtient le consentement des personnes aucun rapport belge ne dit ça mais non aucun rapport officiel vous avez même une étude de l'université de Louvain en début d'année qui est en début d'année 2020 qui est très clair sur toutes les limites sur toutes les toutes les transgressions prenons un exemple on est censé ne pratiquer l'euthanasie que lorsque le patient se trouve dans un état incurable la commission a choisi de définir l'incurabilité en allant au-delà des termes de la loi ce qui pour un juriste est déjà une hérésie mais allons-y a choisi de définir l'incurabilité comme étant l'état défini par le patient c'est-à-dire que le patient alors ça pour le coup c'est un droit s'il veut refuser un traitement il a le droit de refuser le traitement mais s'il devient incurable parce qu'il refuse un traitement alors ça ouvre droit à l'euthanasie la conséquence de tout ça c'est qu'en fait on se retrouve avec une situation dans laquelle plus personne n'a quoi que ce soit à dire les médecins n'ont rien à dire parce que le patient juge de son état psychique il juge aussi de son état physique et médical donc on se retrouve dans une situation où effectivement vous n'avez plus de critères il n'y a plus de critères il n'y a pas de contrôle et d'ailleurs on a 20 ans d'expérience on a aussi 20 ans d'expérience pour constater que la commission de contrôle n'a jamais transmis le moindre cas ce qui signifierait qu'on serait dans la seule situation qu'on puisse connaître où jamais la loi n'est enfreinte ça n'existe pas ça Docteur Isabelle sur Arbarès sur la Belgique la situation en Belgique ou peut-être d'autres situations à l'étranger vous avez une réaction ? Ah bah écoutez pour la plupart des demandes en tout cas que je peux percevoir au sein de la maison médicale Garnier des gens qui souhaitent partir comme je vous disais la plupart s'évanouissent donc en tout cas on n'a perdu à personne de pouvoir partir librement là-bas non ce qui m'interpelle c'est par rapport à cette demande de loi alors qu'en effet nous avons une bonne loi qui mérite d'être appliquée je pense que là nous sommes tous d'accord sur la table c'était la loi Klein-Snellon-Etti exactement et donc vous revendiquez aussi le fait que que ce soit une bonne loi non non mais surtout que ce doit être exactement donc déjà appliquons-la appliquons-la parce que très sincèrement c'est ce qu'on vous disait que vous avez pris en charge pourquoi on veut aller de l'avant semble-t-il sans que cette loi-là soit appliquée quel regard vous portez-vous comme médecin comment vous comprenez les choses ah écoutez encore une fois vous avez dit c'est une problématique financière vous voyez comment l'hôpital se porte mal donc il faut former les gens il faut former les vocations il faut continuer à former au quotidien c'est c'est des formations aussi en éthique en philosophie qu'il faut toujours continuer donc ça il faut en effet c'est des moyens et c'est de pouvoir aussi mettre des structures en place donc on est quand même dans une politique ici on demande beaucoup de faire à domicile donc là du coup on applique des aidants qui sont épuisés qui ne sont pas des professionnels puisque maintenant voilà comment dire la mort il n'y a plus une pratique familiale en sens ça ne se fait plus à la maison et bien en effet c'est une prise en charge particulière ceci très difficile tout à l'heure on parlait des gestes très techniques et de fait les familles peuvent être aussi très démunies y compris quand il y a des situations d'hospitalisation à domicile d'accompagner quelqu'un dans ces derniers moments et on voit bien après que c'est par les situations difficiles qu'on arrive à des demandes extrêmes donc c'est pour ça c'est très dommageable d'arriver à faire une loi pour des situations en fait qui sont minoritaires et qui quand il y a une bonne prise en charge palliative justement on voit bien que ces demandes là disparaissent donc c'est vraiment important je pense qu'il ne faut pas rajouter comment dire de la loi et encore dans le système administratif français il y a une couche qui risque de ne rien comprendre et il faut déjà appliquer cette loi en place je vous propose d'avancer que dites-vous aux personnes qui ne souhaitent pas pouvoir bénéficier des limites de la loi vous dites c'est minoritaire oui mais il y a des personnes qui souhaiteront aller au bout il y a des personnes qui souhaiteront se dire moi ces souffrances je ne peux plus les endurer que leur répond-on est-ce qu'on répond comme à madame Chantal Sébir quand Christine Boutin lui dit vous n'avez qu'à vous suicider est-ce qu'on leur répond d'aller sauter d'un pont qu'est-ce qu'on leur dit non au contraire en tout cas d'une part on accueille on entend bien qu'il y a une souffrance je ne remets pas en cause de tous les soins que vous faites oui mais c'est surtout essayer de absolument tout proposer et là c'est la prise en charge pluridisciplinaire tous les soins que l'on peut porter pas que médicamenteux bien sûr c'est d'avoir une présence une écoute comme vous disiez de respecter la dignité de nos patients donc c'est d'être là et puis la loi nous permet quand nous arrivons à des symptômes d'irréfractaires de proposer différents types de sédation pour pouvoir les soulager donc et c'est surtout d'abord de se faire entendre et de devenir sujet des soins c'est à ça aussi qui est très important et si même on développait d'abord les soins palliatifs dits précoces on arriverait certainement encore moins à ce genre de demande et puis il y a quand même deux droits qui existent en complément de ce qui est dit deux droits qui existent un, le droit d'arrêter les traitements ça existe depuis pas d'acharnement thérapeutique voilà donc d'arrêter les traitements et puis maintenant depuis la loi de l'Étiklès il y a quand même la sédation profonde et continue donc je veux dire on n'est pas obligé d'en passer par la part mais vous avez des personnes monsieur Leguay qui ne peuvent pas en bénéficier de la sédation profonde et continue puisqu'elles doivent être pratiquées dans les derniers instants de la vie alors attention encore une fois je veux vous parler d'un beaucoup de maladies qui ne vont pas être concernées il y a d'autres types de sédation à proposer pas forcément la sédation profonde maintenue et continue jusqu'au décès et il a soulagé encore une fois on parle de formation il n'y a pas assez de temps psychologue en soins palliatifs des psychiatres aussi qui devraient venir prendre en charge tout ça et encore une fois aussi pour les soins palliatifs ce qui est très important c'est la prise en charge globale autant du patient justement que de ses proches pour ne pas aussi qu'il y ait une pression familiale par rapport à ça et puis il ne faut pas non plus faire des lois générales pour tout le monde en fonction d'un cas ou deux c'est pas un cas ou deux est-ce que vous êtes allé demander d'ailleurs aux Belges ce qu'ils pensaient de leur loi oui nous on a pas mal de retours sur la question je voudrais qu'on puisse avancer parce qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes sur la question de la Belgique de toute façon je pense que vous avez des lectures et des analyses qui sont différentes mais on continuera à creuser la question la question de Pierre la réaction de Pierre il dit cette question de provoquer la mort c'est pervertir l'idée du soin un médecin fait le serment d'Hippocrate Brigitte c'est une façon déguisée et très égoïste que de se débarrasser des patients pourquoi autoriser dit Jules que quelqu'un mette fin à la vie humaine au nom de la loi humaine voilà ces quelques réactions comme tout à l'heure il y en a qui étaient plutôt favorables il y a plutôt des réactions Erwan en un mot il y a cette question que vous souhaitiez poser qui était mais en fait à qui s'adresse cette nouvelle législation pourquoi vous posez la question parce que ça paraît un peu évident possible je pose cette question parce que c'est le projet vous avez raison on n'est pas encore même si on présente des cas qui sont objectivement enfin c'est clair que quand on nous parle de la maladie de Charcot de la SLA quasi équivalent c'est une situation absolument dramatique et probablement le pire de ce que peut vivre un être humain aujourd'hui en tout cas en termes de maladie ça j'en suis bien conscient mais la réalité c'est que si on prend effectivement je suis désolé de revenir sur la Belgique mais on n'a pas de chiffre sur les euthanasies françaises donc en Belgique 70% des euthanasies sont pratiquées sur des patients âgés de plus de 70 ans la réalité c'est que l'euthanasie d'une part est pratiquée à très grande majorité sur des personnes âgées qui sont dans des situations de vulnérabilité multiples l'euthanasie n'est pas limitée au dernier moment de la vie n'est pas limitée à un pronostic vital engagé je pense qu'aucun français et probablement très peu de députés qui ont voté la proposition de loi Faleroni avait conscience que cette proposition de loi ne s'appliquait pas dans les derniers instants mais de façon beaucoup plus large pas seulement et là c'est aussi la proposition de loi de l'ADMD qui prévoit que l'euthanasie s'applique dans les cas de ce qu'on appelle les polypathologies polypathologies ça revient à quoi ? ça revient à dire que quand vous êtes âgé que vous avez une incontinence une perte de vue éventuellement la perte de l'ouïe et bien vous rentrez dans le cadre d'une polypathologie on est bien loin de ce sur quoi on reboucle avec le début de l'émission on est bien loin de ce sur quoi on nous sonde quand on nous parle de souffrances intolérables etc c'est difficile bien sûr mais là je reviens aussi sur ce que me disait Corinne Von Ost qui est quand même une illustration incroyable je lui parle du fait qu'on en est venu à euthanasier des gens pour DMLA et elle notamment c'est-à-dire une perte de la vision et elle me dit mais vous comprenez ce que vivent les personnes et elle me cite l'exemple d'une femme de 90 ans qui perdait la vue et qui lui dit qu'est-ce que je vais aller faire moi en maison de repos je n'y verrai rien et cette personne a été euthanasiée et dans quel monde on vit pour qu'une personne qui confie son angoisse sa peur d'aller en maison de repos qui réitère sa demande d'être euthanasiée et là ok elle est libre elle est saine d'esprit elle réitère mais pour ce motif-là elle est euthanasiée c'est ça qu'on aura en France de la même manière qu'on l'a en Belgique Jonathan Denis puis un docteur Isabelle Arbaré je ne sais même pas quoi répondre très honnêtement pourquoi ? ça me fait penser à votre livre mais parce qu'on parle dans des délires complets sur la Belgique et je pense qu'il faut arrêter sur la Belgique on va parler de la France un petit peu alors vous avez commencé sur les malades de Chacot bien sûr mais il n'y a pas que la Belgique votre proposition de loi est un décalque de ce qui se passe en Belgique donc on compare c'est normal c'est du droit comparé vous savez on est reparti sur la Belgique mais vous parliez de la maladie de Chacot on parlait de la sédation tout à l'heure que propose-t-on aujourd'hui pour les personnes hélas qui ont la maladie de Chacot docteur Arbaré allez-y en soins palliatifs on fait plein de choses pour ces gens-là attendez en plus c'est compliqué il y a des gens qui ne veulent pas aller en soins palliatifs il faut qu'autour de cette table on arrive à le comprendre il y a des personnes qui ne veulent pas on ne bouleverse pas la législation il y a des personnes monsieur Lemoredet qui voudront mourir comme vous si au moment venu vous voulez mourir d'une certaine façon il y a des personnes qui veulent être respectées dans leur religion dans leur conception philosophique et je me battrai toujours pour qu'elles soient respectées ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France puisque je vous ai entendu dire monsieur Lemoredet qu'il y avait des euthanasies en France alors que c'est interdit mais nous sommes d'accord là-dessus c'est une facilité alors docteur Arbaré pour parler de la SLA donc la maladie de Chacot c'est quand même extrêmement compliqué comme pathologie d'une part il y a toujours des retards diagnostiques les évolutions sont complètement différentes par rapport à chacune des personnes aussi et puis en plus alors c'est très compliqué c'est de pouvoir mettre en place après toute une discussion sur justement les traitements qui pourront être engagés ou pas donc il y a plusieurs choses qui se posent et en plus par rapport à l'évolution de la maladie aussi il peut y avoir d'autres modifications au niveau neuropsychologique qui fait que ça modifie aussi après la possibilité de la personne de pouvoir vraiment s'exprimer on va dire de façon avec toute son autodétermination donc c'est assez complexe mais en effet il y a des prises en charge qui sont des pathologies des malades atteints de SLA avec des hospitalisations de répit en USP et des prises en charge de fin de vie aussi alors je voulais juste vite fait c'est-à-dire on va être dans une société où ça c'est vraiment vraiment très important parce qu'on parle de fin de vie mais en fait c'est la vieillesse qui fait peur la fin de vie fait peur et le handicap aussi et donc là en effet ce genre de loi c'est vraiment très très mauvais pour les générations futures qu'est-ce qu'on va leur dire si vous n'êtes pas productif si vous avez un moindre handicap on va vous mettre sur le côté ou pire encore voilà alors qu'il faut savoir accompagner aider les gens et surtout les soigner donc voilà on arrive au terme de cette émission merci docteur Jeanne dit je suis contre l'euthanasie donc je me remets à la volonté de Dieu il m'aidera jusqu'au bout j'en suis convaincu et tout à l'heure je suis allé jusqu'au bout de ce que disait Jules je veux lui faire quand même honorer sa réaction pourquoi autoriser quelqu'un à mettre fin à la vie humaine au nom de la loi la Bible ne dit-elle pas qu'il ne faut pas tuer alors au terme de ce débat puisque le pape est intervenu le pape François sur ce sujet lors de son audience en général lors de sa catéchèse à Rome il a rappelé il a tenu à rappeler l'approche de l'église alors que certaines voix discordantes laissaient entendre que le suicide assistait pour être compatible au fond avec l'enseignement de l'église voilà ces propos un petit extrait de ces propos qui sont tout à fait clairs nous devons accompagnar la mort mais ne provoquer la mort ou aiuter qu'importe quelle forme de suicidio ricordo que va toujours privilégié le droit à la cure et à la cure pour tous afin que les plus débiles en particulier les anciens et les malades ne soient jamais scartés la vie est un droit non la mort la quale va accolta non somministrata et ce principe éthique concerne tous non seulement les christians ou les chrétiens voilà le rappel éthique fondamental du pape François dont on connaît aussi l'attention à se faire proche des personnes souffrantes et fragiles c'est une catéchèse qu'on peut retrouver en intégralité sur notre site ktotv.com sur notre appli peut-être un dernier mot à chacun et en même temps je vous remercie de votre participation à cet échange on savait qu'on ne vous mettrait pas d'accord et en même temps il nous semble important de pouvoir débattre Jonathan Denis le but c'est pas d'être d'accord et je vous remercie qu'on puisse faire à ce débat oui on est opposé sur certaines choses ce qui nous rassemble c'est quand même l'écoute effectivement des patients c'est la volonté d'accompagnement des patients ensuite effectivement on diverge sur des finalités qui peuvent être proposées sur le champ des possibles sur la définition de la liberté c'est une chose maintenant il faut que ce débat élu en France ce débat mérite mieux que quelques heures effectivement à l'Assemblée nationale il faut que chacun puisse s'exprimer j'espère que ce sera le sujet sociétal de cette élection présidentielle parce que oui il y a des oppositions mais si chacun le fait de façon courtoise sereine on arrivera à trouver un chemin qui respectera tout le monde et qui n'imposera rien à personne surtout Damien Leguay la première des choses la première impérative c'est de lutter contre cette injustice qui existe en France et qui fait que chaque année à peu près 100 000 personnes qui veulent en passer par les centres palliatifs ne le peuvent pas déjà si on réglait cette question là parce qu'on peut parler d'injustice ici ou là mais ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que je rejoins pas sur beaucoup de points mais sur celui-là Jonathan Denis je crains que ce sujet ô combien essentiel et même civilisationnel ne passe à la trappe de l'élection présidentielle et ne devienne pas un sujet important prioritaire dans le débat et que tout cela soit renvoyé au calent grec ou soit renvoyé à quelques commissions ici ou là qui en décidera ultérieurement et donc effectivement il importerait que ce sujet de l'euthanasie soit dans clairement dit par le président Macron qui a l'air d'être plutôt pour ce que j'ai que comprendre et qu'on puisse tranquillement débattre plutôt que de faire ça à la sauvette en tout cas on a vu comment les débats éthiques étaient gérés ces dernières années très mal docteur Isabelle Herbaré je vous remercie pour votre invitation et donc voilà vous comprendrez que je suis pour le développement des soins palliatifs et même le développement des soins palliatifs précoces au maximum et je pense qu'on n'aurait pas ce genre de débat si on avait les soins palliatifs précoces qui étaient réellement mis en place et proposés à tous Elwana Moradek moi je divergerais je n'ai pas vraiment envie que ce soit un sujet de présidentielle parce que je vois comment se passent les débats dans une présidentielle c'est caricatural c'est bâclé c'est du jeu de positionnement et de posture donc j'aimerais autant qu'on puisse en débattre sereinement et moi j'adjure les parlementaires de se souvenir que l'État n'a qu'une raison d'être c'est de protéger les plus faibles de protéger les plus vulnérables il n'est là que pour ça les plus forts n'ont pas besoin de lui donc s'il y en a qui nous écoutent qu'ils n'oublient pas ça et quand ils en débattront j'espère qu'ils s'en souviendront en tout cas on regardera avec attention puisque le comité consultatif national d'éthique travaille sur cette question on va voir si un texte sort il était annoncé fin décembre maintenant pour mars ça paraît très proche de la présidentielle évidemment on suivra cela de très près merci à vous quatre d'avoir participé à cet échange merci également à la rédaction pour la préparation de cette émission au pôle digital à toute l'équipe mobilisée en régie puis merci bien sûr merci à vous pour votre fidélité vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ktotv.com à bientôt merci à tous